Avec notre coach Lalo et le coach Gomez Lalo. Lalo, le réseau de match d'exhibition, ça va me dire ? Le réseau de match d'exhibition, c'est peut-être capable de permettre d'exposer l'exhibition au niveau collège, parce qu'on a plus le coach collège qu'il a, on a plus le coach professionnel qu'il a, et c'est pour la première fois, donc nous reviendrons au niveau ça, parce que l'équipe, ça nous fait que jouer avec Lila. Nous sommes au championnat, nous sommes au championnat UPSL au niveau professionnel, et nous sommes au championnat NSL. Donc, on va m'imaginer tout contentement avec l'empressement que je me disais. Donc, l'un de club ça, qui peut aller jouer en France, qui peut accorder de nous battre deux à un. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Alors, l'exhibition, nous sommes capable d'exposition tout, de jouer l'Ido Heili Football Club. Oui, c'est l'exposition, parce que comme je disais encore là, il y a un coach collège là, il y a des petits nouveaux capsules, il y a des professionnels là qui déplacent ces capsules, et je me disais, c'est pour la première fois, nous avons eu un match pareil. Alors, coach Lalo, niveau ça m'a regardé après midi, est-ce que tu veux dire ça, ou en compétition ? Bon, il y a une compétition, parce que d'ailleurs, nous en ligue, nous jouons actuellement là, nous avons préparé pour UPSL, et pour la première fois, donc à l'Ido Heili Football Club, donc Mada Proulalla nous parle d'entrée au niveau professionnel. Donc, ceci dit, il n'est bien pas entraîné dans deux jouets au tournoi, oui, nous préparer pour ça. Alors, de toute façon, qui est-ce que le public a capable d'étenir de l'Ido Heili Football Club ? Bon, ça a capable d'étenir, comme nous disons, pour la première fois, nous parle d'entrée au niveau professionnel de l'Ido Heili Football Club, parce que nous avons eu 23. Nous sommes vendus d'ici deux vœux à cinq heures, donc c'est pas le contrat où tu peux le faire, nous sommes capables de détecter des meilleurs talents, que dès le moment où on a eu des meilleurs talents, nous avons eu l'espoir, nous avons eu l'autre chance, que c'est ce qui veut aller au niveau collège, ce qui veut aller au niveau professionnel de ces rêves. Alors, disons, 23, si nous ne pouvons pas comprendre, nous avons eu l'autre catégorie dans l'Académie. Oui, nous avons eu 8, nous avons eu 10, 12, 14, 16, 19 et même en 23. Alors, comment nous faisons pour nous intégrer, je ne sais pas, est-ce que vous participez dans les compétitions, ou du moins, vous avez des compétitions qui sont appropriées à vous-même ? Oui, actuellement, nous sommes dans cette Floride Ligue, et donc, en toute catégorie, c'est le samedi. Nous jouons dans plus de gros tournois qu'on a existé dans cette Floride-là. Dernièrement, nous sortis dans Weston-là, Weston, et donc, nous sommes champions là-dedans, nous sortis dans Westpain, nous sommes champions dans Westpain, nous sortis dans Ignima Cup, nous sommes champions là-dedans. Donc, ceci dit, de toute façon. Alors, qui agit dans nous à l'échelle internationale ? Donc, nous, c'est qu'il y a des choses à arriver, et non seulement, et donc, en Europe, parce que, donc, toute l'équipe qui a fait un, donc, si ils jouent avec un coup conservé seulement, nous n'avons pas d'exposé, nous n'avons pas d'exposé, nous n'avons pas d'exposé, mais nous devons vouloir actuellement. Donc, nous sommes capables d'exposé. Donc, le rêve, c'est qu'il y a des papiers partout dans le monde, pour jouer au football. Mais au niveau de la communauté haïtienne, parce que c'est une équipe haïtienne qui est liée, est-ce que les dirigeants organisent en ce sens pour avoir au moins un tournoi de jeunes ? Parce que le talent, nous sentis que c'est là. Mais nous avons un tournoi, nous avons un tournoi. Actuellement, chaque 18 mai, donc, nous avons un tournoi qui est standard là. Dans le week-end, il parle de l'héroïque du football club, qui parle de l'héroïque, qui parle de l'héroïque, qui parle de l'héroïque. Mais en termes de joueurs, comme on dit, nous sommes en ligue déjà, donc chaque samedi, nous avons un tournoi, nous avons un tournoi de football. Voilà. Nous avons un tournoi de l'héroïque, et nous avons un dernier mot, pour grand public, parce que, faire sacrifice, déposer tout le monde, nous avons un tournoi, et c'est bon, c'est bon, ça m'a dit, je vais faire le déplacement de ce soir, imaginez, c'est le seul club aux Etats-Unis, que l'équipe n'a pas payé pour jouer là-dedans. Seul club. Pendant chaque club, on a payé 4-500 dollars le mois pour jouer, mais l'héroïque du football club, l'équipe n'a pas payé 5 comme là-dedans pour jouer. Nous avons besoin de plus de support, pour nous faire ça réaliser. Alors, si vous avez dit ça, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que nous avons des sponsors, ou du moins, nous avons des patrons par l'héroïque ? Oui. Actuellement, c'est le sport-chec que nous avons un, qui est dans nos uniformes, et nous avons un magique institut, qui aide nous, avec, je ne sais pas, nous avons tout nous équipés, mais après ça, nous avons besoin d'un standard, nous avons besoin d'un permanent. Quand vous avez des gens qui veulent, je veux investir dans le travail ça. Alors, si vous avez compris, les parents, qui ne peuvent pas avoir besoin caché, mettre des gens, c'est ça non ? Chaque samedi matin, depuis 9h, nous avons tous les gens, tous les gens, tous les gens comme les gars, parce que comme on dit, nous avons 6 catégories, mais actuellement, dans notre travail, nous avons tous les gens, tous les gens, tous les parents, nous nous invitons, lundi, mercredi, vendredi, 5h pour 8h du soir, samedi matin, nous sommes là, 8h pour 1h, dans ce sujet, nous allons parler au lit, pour nous remercier. Merci bien. Nous sommes là, 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 dans l'équipe Little Hay, qui font une très belle victoire, face à Miami Beach Football Club, après-midi, deux goals à un, donc il faut le faire. Donc, monsieur, qui a pas salué, et différents joueurs, donc, assurément, nous allons parler ensemble avec nous, donc, pour continuer à motiver nous, parce que la victoire, ça, est vraiment intéressant, c'est pas face à n'importe d'équipe, parce que l'équipe, c'est une équipe championne, et notre championnat, qui a organisé ici, dans le sud de Floride, pour catégorer ça, donc, c'est une belle victoire, après-midi. Donc, madame, vous avez été connectés, avec nous, à plus de détails, concernant l'équipe, qui retrouve ici, un d'anti Haïtien, Little Hayley Football Club, qui bat Miami Football Club, demi-heure, après-midi.